Bonjour à tous, merci pour votre fidélité, ravi de vous retrouver, vous êtes les bienvenus, aujourd'hui nous allons voir la fonction SOM de la fin de l'exercice. Merci pour votre fidélité, merci de vous abonner au site chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour ne hâter aucune vidéo. Je sélectionne toute cette table là, j'ajoute la dernière colonne vide et j'ajoute la dernière ligne vide. La dernière ligne va contenir les totaux et la dernière colonne va contenir les totaux de la ligne. Et je fais ALT+, attention, je clique sur ALT et je reste appuyé sur ALT, parce que si je clique sur ALT et je lâche la touche et puis je clique sur PLUS, ça ne marche pas. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner tout ça, puis je clique sur la touche ALT, je reste appuyé sur cette touche et puis je clique sur PLUS. Et voilà, j'ai les nombres immédiatement, les calculs sont faits. On va sélectionner le premier tableau, on clique sur la touche CONTROL. Je sélectionne deuxième table et je clique sur la touche CONTROL et je reste foncé, foncé sur cette touche. Et puis je sélectionne la troisième table. Si vous voyez ici, nous avons maintenant trois tables sélectionnées. Si je fais ALT et PLUS, je clique sur ALT et je reste appuyé et puis je clique sur PLUS. Par magie, toutes les calculs sont faites et toutes les sommes sont calculées immédiatement. Excel a généré les sommes immédiates. Cela pourrait vous faire gagner beaucoup de temps. Cela pourrait vous faire gagner beaucoup de temps. Et ça, dans une seule feuille. Et ça, dans une seule feuille. Cela peut se faire dans plusieurs feuilles. Donc, j'ai un exemple ici. J'ai un exemple ici. J'ai plusieurs feuilles. J'ai feuille 1, feuille 2, feuille 3, feuille 4, jusqu'à feuille 19. Ici, j'ai le global. Je vais calculer, recalculer ce global-là. Donc, je sélectionne tout cela. Et je le... J'enlève. Donc, je veux calculer le global de ces 12 feuilles. Donc, là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va cliquer sur la feuille globale. Je veux calculer le total de l'absolu B2. Je peux faire égal. Je clique sur F1. B2. Plus. J'ouvre la deuxième feuille. Je passe à B2. Plus. J'ouvre la troisième feuille. Je passe à B2. Etc. Etc. Je vais calculer le total de l'absolu B2. Je peux faire égal. Je clique sur F1. B2. Plus. J'ouvre la deuxième feuille. Je passe à B2. Plus. J'ouvre la troisième feuille. Je passe à B2. Etc. Etc. L'escalde B2. Ça, c'est plus long. Ce n'est pas très B2. Très productif. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur la suite. L'escalde B2, je vais faire égal. Je vais faire S, O, deuxième, E. J'ouvre la parenthèse. Je clique sur la première feuille F1. Je clique sur la suite. B2. Et je clique sur la touche majuscule. Ou bien Shift. Et puis, je clique F12. Et vous voyez ici, la formule. Qu'est-ce qu'il nous dit la formule ? Il nous dit la formule. Je vais sommer, cette formule va sommer, le contenu de la cellule B2, de toutes les feuilles, entre F1 jusqu'à F12. Je ferme la parenthèse et je fais Entrée. Donc, voici le total de des ventes, des vendeurs A, des produits A, des rentes de 12 feuilles. Supposons, par exemple, si les feuilles, ce sont les mois. Donc, de janvier jusqu'à décembre. Je copie cette fonction-là à horizontal. Et puis, je copie verticale. Ça, c'est la première méthode. On va voir une autre méthode plus rapide. Je sélectionne B2 jusqu'à E10. Maintenant, cette zone est quelle ? Il est sélectionné. Mais la cellule active, c'est B2. Vous la voyez ici, dans la zone des noms. Donc, je vais faire égal. Je vais faire somme. J'ouvre la parenthèse. Je vais cliquer sur la feuille F1. F1. Donc, je clique sur B2. Puis, je clique sur la touche majuscule. Shift. C'est la même chose. Il y a du clavier où ça s'appelle Shift. Il y a du clavier où ça s'appelle majuscule. C'est la touche qui se trouve en haut du contrôle à gauche de votre clavier. Je reste appuyé sur cette touche. Et puis, je clique avec la serrée sur F12. Le nom de F12. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai sélectionné toutes ces feuilles-là, de F1 jusqu'à F12. Et qu'est-ce qu'il me donne cette formule-là ? Il me donne le total de B2, de F1 jusqu'à F2. Autrement dit, de toutes les feuilles de F1 jusqu'à F2. Ça s'appelle les formules 3D. Et c'est très pratique. Par exemple, si vous voulez calculer la moyenne des classes. Ou bien le total des élèves. Donc, plusieurs classes. Ou bien plusieurs niveaux. Il y a des applications très intéressantes avec cette formule-là. Je ferme la parenthèse. L'astuce ici, c'est que je ne vais pas faire entrer. Parce que si je fais entrer, je vais calculer juste le contenu de la cellule B2. Je fais contrôle entrer. Et par magie, toutes ces cellules-là sont remplies de formules. Je ferme la parenthèse. Contrôle entrer. Ça, c'est très productif. Merci pour votre fidélité. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Votre abonnement compte. Parce que sans vous, cette chaîne n'a pas de valeur. C'est pour vous que je fais, c'est pour vous satisfaire que je fais des vidéos dans cette chaîne. Merci pour vos encouragements. Merci de votre abonnement.